Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter les cartes de vœux que j'ai décidé de faire pour cette année. Enfin, une partie, parce qu'elles ne seront pas toutes pareilles. Et je voulais partager avec vous ces cartes, parce que j'ai décidé de faire un genre d'arc-en-ciel de cartes. Donc je vais commencer par vous les montrer. Voilà les huit cartes que j'ai réalisées là tout de suite. On va réaliser la neuvième. Et pour faire ces cartes, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Paint Poppies, qui est un superbe set. Je vais vous le montrer, qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup ce genre de set de tampons où on a un petit peu de la texture qu'on peut faire en fond directement avec des encres. Enfin, ou alors carrément des motifs à coloriser. Et je trouve que ces coquelicots sont juste superbes. C'est pour ça que j'ai utilisé ce set. J'ai utilisé la collection de papiers qui va avec ce set, qui s'appelle Champ de Coquelicot. Je vais vous la montrer brièvement. Vous avez de superbes papiers. Donc à chaque fois, ils sont recto verso. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver sans tout sortir ? Oui. Je vais vous montrer brièvement, mais vous l'avez peut-être déjà vu passer un petit peu partout. C'est une très jolie collection. Pleine de couleurs, vives. J'aime beaucoup en plus les... Alors, je crois que ça, c'est une de mes pages préférées. Voilà, je trouve que ce papier est magnifique. Alors ça, c'est une de mes couleurs préférées. Il y a plein de choses que j'aime dans ce papier, en fait. Et le dernier, alors celui-là, il est très beau aussi. En fait, j'ai deux papiers préférés, je crois, dans cette collection. Vous avez douze feuilles dans cette collection. Et à chaque papier, vous pouvez assortir un cardstock. Donc, c'est ce que j'ai fait, là, en fait. J'ai tout simplement assorti mon papier de... Mon DSP. Alors, on a pu faire un papier à motif, voilà, un DSP. Avec la couleur des cartes. Donc, on a du carimoulu, du flamand fougueux, du corail calypso, du calico-coclico, du fruit des bois, du piscine-parti, du verre-olive, du feuillage chauvage. Et la carte qu'on va réaliser aujourd'hui, ça va être une carte qui va être cuvée de cassis. C'est une de mes couleurs préférées. Alors, pour réaliser la carte, donc, je vais commencer par prendre ma base cuvée de cassis. Vous voyez, c'est la même chose que ma bannière. Je vais la mettre bien. Je vais vous la mettre comme ça. Vous verrez mieux. Voilà, c'est vraiment une de mes couleurs préférées dans le catalogue. Donc, une base de carte. Donc, j'ai tout simplement pris une feuille à 4 que j'ai coupée par la moitié, donc à 14,85. Et j'ai plié à 10,5 pour pouvoir avoir une base de carte, on va dire, comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va venir à l'intérieur, que je vais vous montrer tout à l'heure comment on va l'utiliser. Comment je l'ai utilisé plutôt. Qui mesure 14 cm sur 9,7 cm. Vous aurez évidemment toutes les dimensions de ce que j'ai utilisé sur le blog, comme d'habitude. Ensuite, j'ai utilisé du papier noir, donc noir nu. Qui va me servir à faire le matage que vous voyez en fond. Et alors, je crois que la caméra ne lui rend pas un super honneur. Mais je vais vous montrer comment je vais m'en servir. Un autre morceau de papier cardstock, toujours mur mur blanc. Une découpe de mon papier DSP pour pouvoir faire le petit motif qui est là. Et deux chutes de papier, de la même couleur, donc mur mur blanc et cuvée de cassis. Ce qui concerne mon papier noir, j'ai utilisé les découpes que j'aime beaucoup, qui sont, je trouve, quasiment indispensables. Ce sont les motifs surpiqués, pardon, rectangulaires. Je vais arriver à le dire. Et j'ai utilisé le, alors attendez que je ne me trompe pas, le troisième en partant du plus grand. Et le quatrième, tout simplement, pour pouvoir avoir un matage à peu près cohérent. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a cet effet de surpiqure, j'espère que vous le verrez, qui est juste superbe. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ces rectangles-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai au cas où vous voulez reproduire cette carte-là, les dimensions des rectangles que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas ces dailles-là, il n'y a pas de souci. Donc pour le blanc, je viens de vous le dire. Et pour faire cette petite découpe, j'ai utilisé un daille qui fait partie d'un autre set de daille qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Souvenir de Magnolia. Pour la découpe du vœu, j'ai utilisé Branche Paisible, qui faisait partie du catalogue automne-hiver, que je trouve très joli aussi. J'ai utilisé donc le tampon Coquelicot qu'on retrouve évidemment dans le set, celui-ci en fait, que j'ai colorisé avec des stamping blends, donc avec des feutres à alcool. Mais vous pouvez très bien utiliser, puisque ça existe dans la collection aussi Chante Coquelicot, ce set qui s'appelle, que je vous déspétise, Éléments Chante Coquelicot, tout simplement, dans lequel vous avez ces petites, ces coquilles, et plein d'autres aussi, petits die-cuts, on va dire, qui sont déjà colorisés. Donc si vous n'avez pas de quoi les coloriser, vous avez un set. Dans ce set, je vais vous le montrer quand même. Je vais le sortir de son emballage. Vous avez donc deux planches de die-cuts, qui sont superbes, et d'une très belle épaisseur, il n'y a rien à dire. Vous avez des planches d'étiquettes en couleur noire nue, qui sont superbes, et qui sont embossées. Je pense que vous le verrez, c'est embossé, c'est superbement fait, c'est très beau. Vous avez des die-cuts, enfin, des die-cuts, oui, presque des die-cuts, mais en papier vélum, je vais enlever le fond, comme ça vous verrez mieux. Donc ils se défont aussi, qui sont juste un tout petit peu attachés. Et vous avez exactement, entre guillemets, vous avez aussi des die-cuts que vous allez pouvoir coloriser, qui sont, je ne sais pas si... Vous allez bien le voir, si, peut-être comme ça, qui sont, en fait, comme s'ils étaient embossés avec de la poudre transparente. Donc ils sont superbes, ces die-cuts-là, je ne les ai pas encore utilisés, mais ça ne saurait tarder. Si vous n'êtes pas fan, que ce soit des feutres à alcool, ou même du set de tampons, vous avez ce lot-là qui est juste génial. Pour faire mes étiquettes, j'ai utilisé la pyramide de cercle ovale. J'ai utilisé le deuxième avec un contour classique, et le second avec la petite dentelle autour, que je trouve très beau aussi. J'ai préparé ma petite étiquette, donc j'ai découpé en cuvée de cassis, comme là j'ai fait pour l'étiquette, donc ma découpe un peu dentelée, et sur le classique, et sur du papier murmure blanc, j'ai tamponné tout simplement les meilleurs vœux pour avoir un petit sentiment à mettre sur ma carte. J'ai également utilisé les sequins, qui font partie aussi de la collection Chant de Coquelicot, qui sont superbes. Vous avez 750 à peu près, c'est marqué, approximatif. Et vous avez un petit peu toutes les couleurs. Alors je voudrais vous montrer un peu, voilà. Vous avez du transparent, du rouge, du noir, et vous avez différentes formes, vous avez du or, du orange. Il y a un peu toutes les couleurs, en fait, dans les déclinaisons de cette collection, qui sont superbes. Et pour terminer, j'ai utilisé le ruban, qui est un galon plissé, donc en couleur murmure blanc, qui est, je vais vous montrer, qui est plissé tout simplement. C'est pas un ruban lisse, lisse. C'est parti, on va passer à la carte que j'ai choisi de faire, donc en cuvée de cassis. Ce qu'on va faire, c'est préparer notre base de cartes. Donc je vais tout simplement mettre un papier, je vais le mettre dans l'autre sens, à ram à ligne de pli, donc qui est la 10,5. Et en fait, je vais venir tamponner en ton sur ton, sur ma base de cartes, pour avoir cet effet de... vous voyez, pour avoir cet effet de fond au niveau de ma base. Donc pour ça, je vais utiliser le tampon coquelicot, qui est comme ça. Et en fait, on tamponne aléatoirement, pas besoin d'être... d'être régulier. Le but, justement, c'est de ne pas y être, pour avoir un joli rendu. Voilà, vous allez mieux voir. Vous voyez, ça fait un effet ton sur ton, qui est très joli. Ça vous habille, en fait, votre carte stock, et je trouve... Enfin, moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc je vais mettre cette partie-là de côté, et tant que mon encre est sortie, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, et je vais procéder au fond. Donc le fond qui se trouve ici, et pour ça, j'ai utilisé ce grand tampon de tâches, mais en deuxième génération, voire même en troisième. On va faire un test. Alors ça, je fais souvent ça, des tests. Je tamponne une fois, je tamponne deux fois, et je pense que deux fois, ça ne devrait pas être mal. Peut-être même trois fois. Voilà, ça fait un petit peu plus doux au niveau tamponnage. Je viens finir d'essuyer mon tampon pour avoir vraiment quelque chose de pas partout pareil. Tant que mon encre est sortie, je vais aussi ancrer mon petit contour, ce que j'aime bien quand les contours sont homogènes avec le reste de ma carte. Chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, on va faire l'intérieur, tout de suite le carte stock intérieur, parce que comme c'est une base colorée, moi, j'aime bien quand c'est blanc à l'intérieur. Donc voilà comment j'ai procédé à l'intérieur. Voilà, j'ai tout simplement mis une petite fleur là, deux feuilles, et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai colorisé une fleur sur le bas et deux feuilles en haut. Je vais ajouter un petit peu de couleur au niveau de ma fleur et en fait, je vais utiliser en fait mon encre qui va rester sur mon tampon pour avoir un effet un petit peu moucheté diffus un petit peu comme on a fait le fond par ici. Avec Riche Raisin, je vais faire pareil au niveau des feuilles et cette fois, je vais juste le faire deux fois. Une fois en haut, une fois en bas, juste pour avoir ce côté diffus, voilà, que j'aime bien. Je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne pour les feuilles et pour la fleur. Alors, je vais continuer avec mon fond noir et ce que j'avais envie de faire, c'est lui donner de la texture. J'ai utilisé le plioir de coffrage qui s'appelle Mur de pierre. Je vais vous montrer l'image, vous verrez mieux de là. Voilà ce que ça donne. Et pour lui donner un peu de profondeur à ce noir pour pas qu'il soit noir noir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre sur le côté qui, je crois que c'est en bosse parce que là, ça doit débosser. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Je vais venir mettre de l'encre craft sur mon plioir. J'en applique un petit peu partout. Je positionne mon morceau de papier et je vais venir le placer dans ma machine de décroche. Petite précision, quand on utilise les classeurs de gouffrage 3D, il vous faut la plaque de base. Alors moi, j'ai une big shot. Il vous faut la plaque de base que je vais peut-être mettre dans ce sens-là et la plateforme en bleu, en transparent, flexible, qui est juste impeccable pour avoir la bonne épaisseur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je pense que vous verrez, mais en fait, vous voyez dans le coup l'effet mur de bière, le mur de pierre, le fond, et comment je vais vous dire ? C'est comme s'il y avait des joints entre les pierres. J'aime beaucoup cet effet. Je vais bien laisser sécher le blanc et pendant qu'il sèche, parce que l'encre crapte est assez longue à sécher, je vais vous montrer comment j'ai colorisé mon coquelicot. Moi, j'aime beaucoup utiliser les feutres à alcool. Alors, quand vous utilisez les feutres à alcool, il faut utiliser de la memento. C'est quand même bien mieux au niveau résultat colorisation. Donc, comme je n'ai pas la couleur qu'à les coquelicots, j'ai une couleur rouge rouge. Donc, je vais utiliser rouge rouge. Donc, je vais tout d'abord mettre le rouge rouge clair partout. Ensuite, je vais passer avec du rouge rouge foncé juste sur le bas de mon coquelicot aléatoirement, sans calculer ce que je fais. Je vais venir reprendre le clair pour ne pas qu'il y ait des limitations au niveau de mon coquelicot. Et pour foncer un petit peu le cœur, je vais utiliser le noir nucléaire que je vais mettre juste au niveau du cœur. Je reprends mon rouge rouge foncé et je viens fondre en fait le rouge avec le noir que je viens de mettre juste pour foncer mon cœur pour qu'il soit un petit peu plus soutenu. On voit bien la différence. Au niveau de mon petit bourgeon, je vais faire la même chose mais cette fois, je vais prendre directement la couleur foncée. Je prends un petit peu de noir. Je fais juste le bord et je reprends mon rouge et je vais fondre le tout en fait. Alors quand vous utilisez des feutres à alcool, je vous conseille d'utiliser toujours un papier en dessous. Pour les feuilles, comme je n'ai pas de bière-olive, je vais utiliser grenouillirette qui est une de mes couleurs préférées aussi. Je vais coloriser en grenouillirette claire ma feuille. Avec le foncé, je vais venir passer juste sur mon petit trait qui est déjà imprimé enfin qu'on a déjà imprimé en tamponnant et je repasse mon clair pour fondre les deux couleurs. Et au niveau des tiges, je vais tout simplement les faire enfoncer. Maintenant que mon coquelicot est bien sec parce qu'il faut attendre quand même qu'il soit sec, je vais le détourer avec mes ciseaux. Et quand vous détourez un motif, peu importe ce qu'il soit, c'est le papier qui tourne, ce n'est pas votre ciseau qui tourne. Ce ne sont pas vos ciseaux, pardon. Il y a deux branches. Et alors moi, j'aime bien laisser toujours une petite marge blanche autour. Évidemment, le reste de mon papier me gêne. Ça, ça doit tout le temps vous arriver. Alors ce que je fais dans ce cas-là, hop, j'hésite pas à enlever ce qui me dérange et je reprends là où je me suis arrêtée. Si votre fleur est un petit peu déformée quand vous l'avez coupée, voilà, vous assouplissez un petit peu votre papier et votre fleur va reprendre sa forme comme elle doit être. Procédé au collage, alors je reprends ma base de cartes. Je vais venir un petit peu mettre des fioritures entre guillemets au niveau de mon papier intérieur. Donc je vais utiliser la perforatrice trio avec ce symbole-là qui ressemble à une petite fleur et je vais faire les angles avec l'autre. Une fois que c'est fait, cette fois, je viens donc le coller à l'intérieur et à droite quand je vais ouvrir ma carte. et à droite. Je voulais ajouter quelques petits points de piqûre sur mon étiquette. Et je vais faire la même chose sur ma base de cartes, alors sur celle-ci je vous montrerai plus près mais on verra pas bien. J'utilise la règle de la marque Rulershooters que je vous ai déjà parlé, que j'adore. Et je vais faire la même chose tout autour. Je vais appuyer donc la marque de plis de ma carte et je vais venir positionner quelques petits sequins dessus. Alors ma carte est finie, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près avec un petit peu plus de lumière. Voilà ce que ça donne pour l'extérieur et l'intérieur. Voilà donc ma neuvième carte est faite, donc de mon arc-en-ciel coloré. Donc je vous mettrai tout ça évidemment sur le blog, tout le matériel que j'ai pu utiliser. J'ai envie aussi, et je ne sais pas si ça vous plaira mais je vais essayer quand même, de vous proposer des kits pour réaliser ces cartes qui seront entre guillemets toutes prêtes. C'est-à-dire que vous aurez le papier, le tuto format PDF, le papier design également, des sequins, du ruban. Et j'avais envie, voilà, de vous proposer des petits kits pour réaliser ces cartes. Alors par lot de, je pense que ce serait bien de faire par lot de 3, 5, 10, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai dans l'article sur le blog tout ce que je pourrais vous proposer comme type de carte. Je vous laisserai choisir votre papier de fond en fonction des couleurs. Donc vous verrez toutes les couleurs en intégralité sur le blog. Donc toutes les couleurs. Le papier DSP, vous le choisirez aussi. Si vous ne souhaitez pas coloriser, je vous mettrai les coquelicots dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sur ces planches-là. Donc je pense que je vous mettrai la planche entière. Ça vous permettra de changer, pourquoi pas de mettre les fleurs directement, ou alors ceux qui sont là, qui sont très jolis aussi. Voilà. Et puis si vous avez envie d'autre chose et que vous ne souhaitez pas forcément passer commande, en direct sur le site, n'hésitez pas. Je pourrais vous le rajouter aussi à votre commande. Voilà. J'espère que ce projet carte de l'arc-en-ciel vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1